La troisième saison de LOL Kyrie, sort. Nen finit pas de faire parler d'elle. Interviewée par Combini après avoir posté une vidéo de ses meilleures blagues écrites pour l'émission mais coupée au montage, Guillaume Brouze, Diggy Gipop, l'un des auteurs du programme, a révélé les coulisses des cartes jokers des candidats. Une différence majeure est visible entre celle de la saison 3 et des saisons précédentes, la participation d'acteurs, chanteurs et autres intervenants extérieurs lors des sketchs de Pierre Ninet, Géraldine Nakache et Laura Felpin, entre autres. Tu ne peux pas dire à des gens, allez ! Soyez marrant, l'un des auteurs dévoile le processus créatif après avoir expliqué que beaucoup de blagues sont écrites en avance, tu ne peux pas dire à des gens, allez ! Soyez marrant. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut qu'il ait un back-up de vannes, a justifié Diggy Pop à nos confrères de Combini, l'auteur a détaillé quelque peu le processus de création de l'émission. Après avoir écrit tout un panel de gags, farces et autres galéjades, les auteurs les dispatchent et les proposent aux comédiens qui leur font des retours et leur proposent des modifications. Entre le moment où tu penses à une vanne et le moment où elle passe à l'écran, il se passe 50 000 étapes, précise Diggy Pop. Même processus pour les cartes jokers des candidats. On a comploté par téléphone, le comédien qui accompagne Pierre Ninet évoque sa participation ainsi, l'origine de la carte joker de Pierre Ninet viendrait des réseaux sociaux, on a vu ce truc un peu marrant sur TikTok, des parcours qui foirent. Arthur Sanigou, le chef de l'écriture de l'émission, note de la rédaction, propose l'idée à Pierre Ninet, qui est grave chose de l'incarner, se souvient Diggy Pop. Si l'auteur estime que la vanne en soi n'est pas très marrante, il souligne que l'incarnation de Pierre Ninet la rend pourtant hilarante. Benoît a tort d'vieillement, le comédien mime qui accompagne l'acteur, est contacté par la production, comme le racontent nos confrères de 20 minutes. On a comploté par téléphone. J'avais l'impression de préparer un raid avec le plus jeune acteur lauréat d'un César. On était dans une chouette énergie pour préparer de drôles de pièges, leur explique le comédien. Dans la semaine précédant le tournage, il est autorisé à répéter le sketch avec Pierre Ninet, on était en mission rigolade. C'était plaisant de le voir rebondir, dire, ah non, pas de cette manière là. Il avait des idées précises, des avis très tranchés sur des futilités. George Allen Jones, invité surprise par excellence Laura Phelpen aussi, a ajouté sa patte à sa carte joker. Au départ, ça devait juste être un cours d'auto-école et ça ceste transformé en pot de départ avec le cumul de toutes les idées, se souvient Guigipop. De son côté, la comique a expliqué à nos confrères de TF1 un faux vouloir faire venir un personnage, quelqu'un qui viendrait et on ne s'y attend pas du tout. J'ai pensé à Philippe Rizzoli, Marie-Ange Nardi et Evelyne Thomas. Mais, rêvant de faire intervenir un ancien académicien, Laura Phelpen finit par en faire la demande à George Allen Jones via Instagram, il m'a répondu et il m'a dit oui. C'était fou de simplicité. Démarche comparable pour Géraldine Nakache. Parce qu'elle chante toujours des jingles un peu nazes, comme l'a confié Oriane, de Just a Box, à nos confrères de 20 minutes, elle se met à chercher un groupe a cappella pour sa carte joker. L'actrice contacte alors le quintet en question via Instagram, et, après une première rencontre à Paris, le groupe belge et Géraldine Nakache se mettent au travail. Elle avait l'idée de son sketch et on a réfléchi par messages interposés aux arrangements qu'on pouvait lui proposer, explique la jeune femme. Comme Benoît a tort gêniment et Pierre Ninet, les membres de Just a Box et Géraldine Nakache ont l'opportunité de répéter leur sketch une fois avant le jour J. Obligés de ne montrer aucune réaction, les membres du groupe s'étonnent secrètement de la course improvisée de Léila Bechti au cours de leur prestation, on n'a rien compris car on ne savait pas que c'était sa stratégie pour ne pas rire. On s'est demandé si elle avait un problème. A conclut Oriane. La carte joker, une arme facultative après avoir expliqué en quoi devait consister la carte joker de Gad Elmaleh, éliminée avant de la jouer, Gigi Pop a également évoqué le processus de création de celle de François Damien. Alors que les auteurs lui proposent un montage photo devant lequel il est censé exprimer de la gêne, le célèbre réalisateur de caméras cachées évoque l'idée de leur envoyer des photos de Virginie et Fira et de lui-même afin de personnaliser le montage en question et de changer son discours. Enfin, nos confrères de 20 minutes révèlent que la carte joker est finalement facultative. En effet, Adèle Exarchopoulos, par exemple, a confié ne pas en avoir préparé, je me connais, je me suis dit que si j'avais préparé un truc, j'allais arriver et que j'allais rire. A lire aussi Lol qui rit, sort. Saison 3, c'est 5 moments hilarants qui nous auraient éliminés. Saison 3, c'est 5 moments hilarants qui nous auraient éliminés. Saison 3, c'est 5 moments hilarants qui nous auraient éliminés.